Des partisans exaltés, un rêve de Coupe Stanley qui semble finalement à leur portée. Au lendemain de cette victoire des Oilers contre les Stars de Dallas, tous les espoirs semblent permis. Je ne peux pas voir comment les Oilers ne gagnent pas la Coupe Stanley. Edmonton n'a pas vu la Coupe en ville, la vraie, depuis 1990. Aucun des joueurs sur ces glaces n'est en âge de s'en rappeler. La plupart n'étaient pas nés. L'euphorie de la victoire puis d'une présence en finale de la Coupe Stanley, tout le monde est pas mal excité. Pour ces jeunes-là, c'est une expérience qu'ils sont sûrement très contents de vivre. Pour ces jeunes aspirants hockeyeurs, le succès des Oilers revêt aussi une importance particulière. Le gardien Stuart Skinner est originaire d'Edmonton. Il est passé par le même programme qu'eux et a évolué sur cette même glace. D'avoir quelqu'un de local comme ça, ça leur donne le goût de rêver. Eux aussi, de savoir que je viens d'Edmonton puis je peux jouer dans la Ligue nationale. Et avec une équipe albertaine en finale de la Coupe Stanley, même Calgary se laisse prendre à rêver. Dans ce pop du centre-ville, les allégeances ont changé. La rivalité, Flames-Oilers, a été mise de côté. À Edmonton, des full records sont aussi attendus dans le Ice District. Il y a fort à parier que tout le Canada sera Oilers au cours des prochaines semaines. C'est pas significatif seulement pour les Oilers. C'est pour, je pense, pour tous les Canadiens. Il n'y a pas une équipe canadienne qui a remporté la Coupe Stanley depuis 1993. J'étais au match du Canadien, au match décisif en 1993, lorsqu'ils avaient remporté la Coupe. Je ne pensais pas qu'on attendrait aussi longtemps que ça avant de revoir ça chez nous. À Edmonton, les espoirs de victoire sont au moins aussi grands que cette Coupe. Mais les partisans des Oilers devront s'armer de patience, car cette ronde finale ne débute que samedi et pourrait bien s'étirer jusqu'au 24 juin. Ici Anne Levasseur, Radio-Canada, Edmonton.